Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalise 4 avec l'Ethiopie toujours. On se retrouve donc juste après notre petite guerre contre le Darfur qu'on avait intégré à notre empire parce que pourquoi pas. Et du coup on avait pas mal de choses à faire donc déjà on va commencer par la Doctrine. Vous m'avez donné pas mal de conseils, il y a beaucoup d'entre vous qui tendent vers la Doctrine religieuse mais il y a un viewer qui m'a donné des arguments assez excellents contre en fait. Notamment le fait que l'Ethiopie déjà de base a des bonus très intéressants basqués sont coptes, basqués on a l'arche d'alliance au niveau des conversions. Donc du coup c'est potentiellement une grosse perte de points, enfin on a pas besoin de ces missionnaires tout de suite. Le motif de coup de la stabilité, voilà. La puissance des missionnaires, on a vu que c'était pas vraiment un problème, on pouvait très bien faire sans. La tolérance envers la seule vraie foi, ça compte que quand tout est converti donc on est encore très loin. Le bonus final, il est pas ouf, la conversion culturelle on en fera jamais, ça coûte beaucoup trop cher. Donc je suis pas convaincu sur les Doctrines religieuses. A côté on a les Doctrines novatrices qui sont quand même beaucoup plus intéressantes et puis qui vont bien je trouve avec le pays. Déclin du prestige, le gain en innovation de 50% qui est quand même assez classe vu qu'on est très en avance. Le coût des technologies, dès la troisième, on a des technologies à moins 10%, des institutions à moins 10%, un conseiller en plus, pour l'accueil des institutions, plus 25%, donc c'est très intéressant de la prendre assez tôt. Donc je pense qu'on va partir sur les novatrices. Le bonus final est quand même pas mal non plus. Même si arrivé là, nos conseillers seront peut-être plus un problème financièrement, ça fait toujours bien plaisir. D'autant qu'on a déjà des bons bonus de coût. Après il y a les économiques classiques, mais c'est trop classique, j'ai pas envie de les prendre. Et les Doctrines humanistes qui pourraient venir, mais je pense qu'on les prendra, ce sera la deuxième Doctrine administrative qu'on prendra. Quand notre pays sera plus gros, ça pourra permettre d'aider au niveau de l'unité religieuse. Donc je pense qu'on va partir pour cette fois sur les Doctrines novatrices. Hop là ! Et du coup, on peut en prendre direct une, on est à 40% ici, on a quand même un bon potentiel de points, donc on va la prendre. Hop là, c'est parti. Quoi d'autre ? Quoi d'autre, quoi d'autre ? Donc on avait des rebellions, mais c'était globalement en train de se calmer, je crois. Pas tout à fait parce qu'il y a encore du monde à la sable, mais on avait une armée qui était en route, normalement, c'est bon. Au niveau des états, alors on a des trucs qui ont l'air assez fun. Côte de Somalie qu'on a en entier maintenant. Ah oui, on va complètement faire. Du coup, on claque ce qu'il nous reste de points de mine, comme ça c'est fait. La haute nubie qu'on a en entier, mais à mon avis, voilà, c'est pas le même potentiel. Ça non. Ici, pour l'instant, bof. Ok, donc les états, il y avait celui-là qui était intéressant, mais sinon, ça va. Donc du coup, ce que vous m'avez proposé, c'est de vassaliser ce mec. Ce qui peut effectivement être très intéressant. Parce qu'on pourra le faire grossir sur Adjuran et compagnie. Ici, il faut qu'on dégage ce truc-là. Mais il pourrait y avoir une possibilité de l'attaquer. On pourrait l'attaquer. On pourrait l'attaquer et ensuite en profiter pour vassaliser Mogadishio, en fait. Ça pourrait être intéressant. Bon, déjà, il faut qu'on brise l'alliance, ça sert à rien. On va dissoudre l'alliance. Elle nous sert à rien. On est assez faible, on va dire, en termes d'alliance, très clairement. Je pense que lui, on va essayer de s'allier avec lui. Ça pourrait être quelqu'un quand même de relativement utile face au même look. On a également la possibilité, normalement... Ah, je me sens bien que j'avais rencontré le Portugal, tiens, quand il était venu là. Là, je me sens bien que j'avais vu la capitale. Bon, ça a dû dégager. On avait la possibilité de s'allier avec le Portugal pour compenser le Maroc. Donc, pour ça, il nous faut des bateaux d'exploration. Alors, on a refait quelques marins. On va profiter de nos fonds, là, pour lancer la construction de trois petits bateaux légers. Et on va commencer à se servir, enfin, de notre doctrine d'exploration. On va essayer d'aller voir un peu par là ce qui se passe. Découvrir, éventuellement, les Européens. Soit pour qu'ils nous aident contre les Ottomans, soit pour qu'ils nous aident contre les Mamluk. Donc, eux, l'Alliance, c'est toujours tendu. C'est toujours tendu, malheureusement. Mais bon, ils se rapprochent petit à petit, donc ils pourraient y avoir possibilité. On va essayer de s'allier à Mara, déjà. Toi, tu fais quoi, toi ? Ah, bah, t'améliore l'oration avec Mara, déjà. Parfait. On va essayer de s'allier à Mara, si on peut. Enfin, quoi que... Oui, on peut, vu qu'il y avait déjà une coche. Et on va enlever la pause, pour laisser les petits trucs travailler. Donc ça, il faut qu'on le dégage, également. Alli, il y a Killua. Après, on a... On a des gens qui sont indignés contre nous, donc il faut faire un peu attention, quand même. Ils sont inquiets, ils peuvent... Eux, est-ce qu'on pourrait éventuellement les vassaliser ? Bon, c'est toujours les assises économiques qui... Qui coûtent, hein. Malheureusement, ça va être compliqué. Au niveau militaire... Oui, on n'est qu'à la moitié de nos... De nos troupes, hein, forcément. Les gens nous prennent... Moyennement au sérieux. Ah merde, une comète ! Bon, bah, on verra en stab, voilà. Comme ça, on commence bien l'épisode. Parfait. On va s'allier, du coup, à Mara. Pour commencer. Donc le mariage royal, c'est pas possible, hein. Voilà, comme ça, on récupère un allié, bon, qui n'est pas d'une puissance folle, mais on est un peu moins isolé. Si jamais le même look décidait de se bouger. Le même look, d'ailleurs, on va jeter un oeil, hein, parce que ça m'étonne qu'il ne m'ait pas attaqué depuis aussi longtemps. Il est quand même remonté à 31 000, il a 27 000 hommes. Euh, à mon avis, à un moment, il va s'exciter. On n'a pas, pour l'instant, on n'a malheureusement pas la force de s'en occuper. Rembourser un emprunt, c'est trop cher pour l'instant. Donc je pense qu'on va se lancer quelques recrutements. Au niveau des troupes, ça ressemble à quoi, nos troupes ? 18-5-3, on pourrait se prendre quelques canons, en plus. On va se prendre un canon là, un canon là. Ici. On ne peut pas encore faire de revendications, mais bientôt. Ici, la trêve, c'est jusqu'à Caen. Ah, arrivée d'une ambassade. Ah, c'est le Portugal qui revient. Il dit être à la recherche d'un certain prêtre-jeu, nous serions apparemment le pays qu'il cherchait. Alors, on peut demander de l'aide contre les mêmes looks. Une aide militaire sera demandée au Portugal, on gagne 25 points. On propose un échange culturel, on gagne 50 points. Et pourquoi pas, un accord commercial, on gagne plein de blé. On va demander de l'aide contre les mêmes looks, tiens. Parce que pourquoi pas... Ah, et ici, on peut terminer notre doctrine. On est à 30%. Ah, c'est tentant. On gagne 5 de discipline et du recouvrement de morale. Ouais, allez, on va la prendre. On a de l'avance avec nos doctrines. Euh, pas nos doctrines, nos... Notre innovation. Et c'était la dernière, donc derrière, nos points, on ne les dépensera plus pour grand-chose d'autre. Donc on va en profiter. Euh, les particularistes éthiopiens, est-ce qu'ils se calment, du coup ? C'est remonté à 1 en Assa Boy, parce qu'on a perdu 1 de stab, putain. Les relous, quoi. Les relous. Si on n'avait pas lui qui était devenu un pi, ça irait, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Ici, du coup, on peut peut-être se calmer sur le truc. Si on s'arrête, qu'est-ce que ça donne ? Si on s'arrête, j'ai dit. Ça gueule un peu, mais ça va, c'est quand même bien calmé. Donc on va aller s'occuper des particularistes, c'est la priorité pour l'instant. Très bien, donc du coup, notre diplomate qui ne sert à rien. On avait éventuellement possibilité de draguer un petit peu Killua. Ouais, on va aller s'occuper de draguer un peu Killua. Ici, on va faire une nouvelle revendication sur un truc par là, là, genre Hadan. Et on va le rappeler, lui. Parce que je crois qu'on n'a pas de revendication ici. Il nous faut des revendications, là, si on veut attaquer. On va donc se lancer, en attendant que la trêve se termine. Magadiscio est allié à Mara, Killua, Mélande et Magertine. Pas Maria, non. Non. Lui, il est allié à Killua, lui. Ok. Trerity doit être perfectionniste, putain, dis non. On a des traits de merde, en ce moment. Bon, là, du coup, ça se calme ou ça ne se calme pas? Ah ouais, non. Malgré la neutralisation des rebelles, ça reste à 1, malheureusement. Ah, c'est marrant, on voit... On voit ce province-là aussi. C'est peut-être cumulé, plus ou moins. Bon, bah tant pis. Est-ce qu'on a des bâtiments intéressants qui vaudraient le coup d'investir? Ah, la condar, ça reste intéressant, quand même. Bah, les prêts, oui, on les repousse. Donc, notre inflation diminue un petit peu, mais elle est quand même assez élevée. Mais bon, bah tant pis. C'est un petit peu normal, vu comme c'est la merde. Ah, ici, on est prêts. Est-ce qu'on peut demander des explorateurs? Je crois pas. Non. On est obligé de le payer, notre explorateur. D'ailleurs, oui, ce que vous m'avez conseillé, qui était très intéressant aussi, c'était de s'occuper de ça. Je pense qu'avant de s'allier à Killua, vu que les autres, ils veulent faire chier de toute façon, on va s'occuper de cette petite merde. Ça sera fait, on n'en parlera plus avant qu'il s'allie à un truc un peu plus relou. Voilà, notre colon, c'est parti. Alors, par contre, il faut qu'on fasse les trucs bonus qui vont nous aider, là. Donc, vous, on vous accorde des chartes, et vous, il faudrait quoi? Il faudrait que vous ayez 40 d'influence, votre à 34. J'ai rien pour monter leur influence, malheureusement. Il faudrait que je leur lâche une province, mais ils en ont déjà bien assez, à mon goût. Donc, tant pis, pour l'instant, on fera 100. Ah, il se passe des trucs, ici. Ils sont en guerre contre Mogadiscio. Hop, 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 comment ça, ils sont en guerre? Ah, c'est Mogadiscio qui attaque. D'accord. Tout seul. Ah, c'est chiant, ça, il va être plus relou à vassaliser, du coup. Enfin, il va vraiment falloir qu'on le vassalise par la force, du coup. Une aide venue d'Occident. L'opinion de Portugal et les gardes d'Ethiopie changent de plus 100. Ah ouais, les boosts. Moral Teres, plus 25. Modif Deres, plus 25. Diseline, plus 5. Codé tech militaire, moins 25. Effectivement, vous m'aviez dit que le bonus était pour qui? Il est pour qui, hein? Tellement pour qui, qu'on voit carrément que mon moral n'est pas au maximum, quoi. Eh bien, c'est très, très bien. C'est très, très, très bien. Donc, ici, il nous faut un explorateur. Hop. C'est à chier, mais bon, grand, 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 grand classique, des explorateurs. Alors, on va, du coup, explorer. Allez, on va essayer d'explorer l'Afrique pour découvrir s'il n'y a pas du Portugal ou des trucs intéressants par là. C'est parti. Par contre, si on rentre en guerre là, on va être en guerre contre Killua. Et, bah, Killua, le problème, c'est qu'il a des bateaux. Killua. Je vais peut-être l'envoyer, je vais l'envoyer plus loin que ça, en fait. Amis de la mission. Ah, t'es trop loin. C'est ça que tu me dis. Il est déjà parti trop loin. Ce serait qu'on de perdre nos bateaux, dès le début, en fait. Donc, tu vas revenir. On va faire cette guerre là, elle va être rapide, de toute façon. Pourquoi il veut pas... Pourquoi je peux pas bouger mes putains de bateaux ? Explique-moi, je... Ouais, parce qu'en attendant, ça gueule, hein. C'est pas tout ça, mais... Oulah, allez donc à Asab. Bah non, si je bouge ici, ça gueule aussi. C'est trop loin, quoi. Ça, c'est trop loin. Ouais, ça reste à 1,5. Euh... Ouais, bah, écoutez, ça va péter là-bas. On y peut rien. Nous, faut qu'on s'occupe. Faut qu'on se bouge. Donc, on va déclarer cette guerre. On a 1 ? Sérieux, j'ai perdu ma revendication dessus ? Ah, la louse, j'ai perdu ma revendication dessus. Bon, ok, du coup, demi-tour. Retournez à Asab, vous. Toi. Je vais me gourer et prendre un autre pays qui avait une revendication dessus. Ouais, voilà. J'ai dû cliquer sur lui pour voir sa revendication. Fais chier. Fais chier. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'occuper de ça, tranquillement. Bon, bah, du coup, toi, continue, hein. Voilà, bon, il s'est pas arrêté, donc... Il a deviné que ça allait faire de la merde. Donc là, on a un bonus extrêmement intéressant. Alors, il faut qu'on vire notre commandant si on veut faire de la neutralisation des rebelles. Voilà. Bon, c'est qu'à 0,9, mais au pire, si ça pète, ça devrait aller. Ouais, il faut qu'on recrute, du coup, des hommes, hein. On va peut-être commencer à faire des modèles, d'ailleurs. On va partir sur une stratégie un petit peu plus militaire. Dans l'optique, déjà, de menacer un peu plus le même look. Ça, c'est soulevé où, ça ? Ah oui, d'accord. Ah, bah, je les ai pas venus, d'ailleurs. Ok, très très bien. Bah, c'est parti, les gars. Allons-y. Avec la pause, ça sera mieux. Ok, une petite conversion, de fait. On va regarder ça tout de suite. Pardon. Je sais plus trop où on en était. Est-ce qu'on avait des édits, déjà, quelque part ? Oui, ici. Donc, on a ça qu'il faut qu'on convertisse. D'Awaro. D'Awaro, parfait. C'est parti. Donc, du coup, c'est... C'est pas les particularistes, hein. C'est les séparatistes d'Arfouriens qui ont gueulé. Donc, ça va gueuler à Asap, potentiellement, derrière. On va faire des soutiens, avec notre cavalerie, maintenant. C'est un peu dommage. Il y a raison de plus pour qu'on déclare la guerre à des gens. Donc, l'objectif, ça va être taper sur lui. Taper sur lui et vassaliser Mogadiscio. Dans trois ans, on pourra l'attaquer, lui. Très, très bien. Dans quelques mois, on pourra l'attaquer, lui. Il y a toujours une grande puissance, ou pas ? Oh, putain, on est sixième grande puissance, quand même, hein. Devant la Castille. Ah, oui. D'accord. Et le Portugal n'est pas là, donc il n'est peut-être pas si puissant que ça. Mélinde a bien blobé sur Adjuran, aussi. Ils se font plaise. Mogadiscio et Maravis. Kiloa, du coup, nous aime... Bah, nous aime... Je montre, c'était pas Mélinde que j'ai essayé de... Bah, oui, c'est Mélinde que j'ai essayé de vassaliser. D'allié depuis tout à l'heure, il n'est pas le bon. On va essayer de voir si on peut... Là, ça doit être fini, ça, c'est fini, ça. Reviens, mec. On va essayer de voir si on ne peut pas lui demander de rompre son alliance. Bon, toi, tu vas continuer d'explorer. Hop. Explore un peu les côtes, s'il te plaît. Alors, Kiloa, mon cher. Rompre l'alliance avec... Marianne. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, bien sûr. Ce n'est pas grave, on ira lui taper dessus. Bon, là, on va s'occuper très vite fait de cette armée. Plain de contrôle au gouverneur. Ah, non, on ne perd pas en stable, non. C'est mort. Parfait. Donc là, on va perdre encore un peu de sous, malheureusement. Alors, ouais, là, par contre, il faut qu'on fasse quelque chose au niveau du blé. Euh, ok. Un diplomate de Mamlu qui a été découvert. Très très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser un peu d'argent ? Bah... Ouais, alors, dégager 1 plus 2, ça fait toujours chier, moi. Le plus logique serait d'arrêter notre colonisation, mais ça m'emmerde. Maintenant, les missionnaires, ça ne nous coûte pas si cher que ça. Ah, l'inflation remonte. Alors, oui, d'ailleurs, si... Bah, ce qu'on peut peut-être faire, c'est ce que vous m'aviez dit, c'était qu'on peut développer les provinces qui donnent de l'or. Alors, pas trop, sinon les... Sinon, ça s'écroule, mais on peut la développer un petit peu, et du coup, ça augmente la progression. Ah oui, plus 0,83 si je développe ça. Effectivement. Ouais, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est... Un petit encouragement au développement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des trucs avec eux, là ? Voilà, on peut leur accorder des chartes. Enfin, ça coûterait encore moins cher. On va gagner 10 points. Hop, on développe un peu là. Ça, c'est pas dans le même état. Non. Donc, on va développer là, du coup. Ouais, si on augmente trop, d'accord, on risque que la mine s'épuise, on est passé à 0,12% déjà. Donc, il faut faire attention, effectivement. Mais ça reste quand même plutôt intéressant. Quand est-ce qu'on pourra les taxer ? Dans deux ans. Ouais, c'est un peu juste. Donc là, c'est fait. On va retourner, du coup, en speed A à sab. On perd une quantité assez monstrueuse de fric. On va être obligé d'arrêter de maintenir l'armée, malheureusement. On va peut-être baisser un peu l'inflation. Tant pis, pour les points. Il faut. Sinon, on va être dans la merde. Alors, on dirait que eux, quand ils mettent les rebellions... Alors, je sais pas si... Ah non, ils sont passés à 0,2%. Donc, ils sont quand même moins efficaces. Alors, par contre, ça va péter. Du coup, on va s'arrêter ici. Ok, notre sympathique explorateur a terminé ses explorations. On va s'occuper de ça. On va voir un peu ce qu'il a découvert de beau... Bah, pas grand-chose, pour l'instant. On voit toujours pas le Portugal. Est-ce qu'on peut l'envoyer... Voilà, en Afrique du Sud. Il y a bien quelqu'un qui a pris le cap, là, quand même. Est-ce que ça y est, on peut payer ? Putain, on peut vraiment pas financer. Ok, on a terminé nos légitimations. C'est parfait. Toi. Moins 0,4. Ouais. C'est sûr que c'est pas dingue. C'est vraiment très très just, mais ça passe pas. Bah, tant pis. On va devoir, on va devoir... Ah merde, on prend de l'attrition, ici. Bon, ça se fait qu'on prend de l'attrition. C'est quoi cette province pourrie ? 21 max. Merde. Ouais, puis je peux pas me poser directement dessus. Ça va me péter dans les bras. On peut aller à Rangos. Go à Rangos, les gars. En espérant que ça me pète pas juste sous les pieds. Passer par là, d'ailleurs, plutôt. Ok. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. On se bouge. Ils ont parlé, ça y arrive avant la fin du mois, malheureusement. Hop là. C'est parti. Donc 0,4. On fera avec. Indépendance du Yémen. Ça gueule à Mocha aussi, hein, putain. Est-ce que je peux... Pause, pause. Est-ce que je peux demander de faire ça ? Ouais, ça diminue un peu, mais c'est pas dingue. On va le faire quand même. Ouais, ça part en sucette, là, avec le... Entre le... Notre pays qui a... Qui a une agitation toute pourave. Et le religieux, forcément, ça aide pas. Mais là, on a choisi un... Ah, on a notre négociant qui est mort. Bon, bah, parfait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir payer les troupes, normalement. Voilà. Alors, Mogadiscio... Oh, putain, oui, Mogadiscio, il a carrément annexé intégralement à Duran, quoi. Très, très bien. Très, 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 très bien. Du coup, le vassalisé... Et là, il y a Mélande. Qui perd. Qui perd sa guerre. Bon, c'est, il perd sa guerre. Occupé par Killua... Ah, d'accord, oui, non, il a été entraîné dans la guerre avec Maravis, oui, c'est pour ça qu'il perd, mais il est pas en train de se faire battre, on est d'accord. Euh, ouais, si, bah, du coup, vassaliser Mogadiscio pour grossir par là sans dépenser de points. Il est devenu balèze, quand même. Il va carrément gueuler. Donc, le... Ça pourrait faire, c'est presque plus intéressant de s'allier, en fait, maintenant. Ouais, mais il faut que j'arrête avec les alliés qui me bloquent. Parce que si je m'allie et que je le fais grossir, ça me sert à rien. Non, non, on va suivre le plan d'origine. On va attendre 1533, elle va s'alliser. Et en attendant... Eux, là. Les particulières, ils se calment. Donc on va attendre quelques mois qu'ils se calment. À côté d'Angola, on s'en tamponne. Le Yémen, on s'en occupera quand ça pètera, parce qu'on ne pourra pas l'empêcher. On perd de l'innovation, mais sérieux. Ah oui. J'étais un petit peu trop gourmand avec mes points. Parce que je pourrais en demander à des gens. 150 points à oeufs, en diplomatique. Ça ne sert à pas à grand-chose. Eux, il faudrait que j'augmente leur influence. Le plus intéressant, ce serait eux, en fait. Sauf que eux, je ne peux pas vraiment augmenter leur influence. Pour l'instant. Et là, je vais gagner 100 points. Est-ce que ça me serait vraiment très utile ? Combien ? Ah, 100 points, ça aiderait quand même. Allez, on va le faire. Hop. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc, du coup, qui l'augmente encore un peu ? Accorder un titre de général, ça pourrait être utile, un petit général. Et si je fais ça, il y a une quinzaine d'influence. Il manque le ministre, il ne me servirait à rien. Allez, on va faire ça. Et du coup, là, on gagne 150 points. Voilà. Et du coup, on va pouvoir assez vite prendre la tech 11. Ce qui devrait en plus nous aider dans le coin. Ok. Donc, on va garder un diplomate de libre. Le Yémen, ça fait chier de claquer du point. Parce que ça, c'est quand même très très intéressant. Alors après, est-ce que si je le... Ouais, non, ce n'est pas un état. Ouais, puis là, on va en faire un état tant que j'ai... Ah, ouais, mais si, je vais en faire un état. Ouais, non, je n'ai pas les points. Stop, stop, je n'ai pas les points. Il faut que j'arrête de dépenser mes points. Mais oui, je n'avais même pas été voir. Parce que c'était une seule province. Mais en fait, une seule province, c'est... Wow, quoi. Ça rapporterait un max de thunes. Donc, il faut qu'on le fasse. Merde, il a été découvert, lui. Je n'ai pas fait ma revendication. Hop, voilà. Ah non, c'est là. Attends, c'est avec ses noms super froches. Bon, on va en faire une. Hop, voilà. On revient. Bon, on a des diplomates qui ne servent à rien. On va le renvoyer chez le même look. Parce que pourquoi pas. Ah, on peut adopter une doctrine administrative. Administrative, on serait les premiers à la faire. Mais non. Au niveau tech, là, on ne peut pas trop se permettre. Donc on va attendre d'ailleurs au prochain... Au prochain truc. Au prochain mois, on va pouvoir prendre ça. Et on va être les premiers à prendre la tech militaire 11 aussi. Personne ne l'a prise encore. Donc là, on peut prendre mon technologie. Ah, on n'est pas les premiers, finalement. Ah non, c'est là qu'il faut que je lui... 26, ok. On n'est absolument pas les premiers. Mais c'est pas grave, on la prend quand même. Et du coup, on ne perd plus d'innovation. C'est parfait. Ah, là, il y a des revuillons qu'on peut paier. Ouais, lui, il faut qu'on lui tombe dessus pendant que Killua est occupé. Avec un peu de bol, Killua ne va même pas vouloir venir. Oh, il s'est allié au même look. Ça, c'est extrêmement intéressant, ça. Alors ça, ça veut dire qu'on pourrait tout à fait entraîner le même look dans une guerre, sans ses alliés. C'est très 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 bien, ça. Ici, sa guerre. Bon, il aurait peut-être pu gagner Marawis, mais on dirait qu'il y a un autre truc qui est rentré en guerre contre lui. Ah non, c'est la même guerre, en fait. Mélinde et Marawis et Killua et... Ok, c'est quoi comme guerre, ça? Attaquant face à Mélinde dans la conquête Killua de Mélinde. D'accord, donc le but, c'est de conquérir Mélinde. Ça pourrait être intéressant. Si Mélinde devient plus petit, il pourrait accepter une vassalisation. Donc on va les laisser faire leur vie de ce côté-là. Voilà, c'est dommage du coup, j'aurais préféré que Mélinde gagne. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc Mogadishu, on va laisser tomber la vassalisation. C'est mort. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette opportunité sur le même look. Ça, c'est très 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 intéressant, ça. Killua pourrait très bien lâcher assez vite, même s'il ne gagne pas. Ça nous permettra d'avoir rien dans le dos et de se concentrer sur le même look. Donc ça, je pense qu'on va la saisir, cette opportunité. Lui, en speed, là, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est très 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 bon, ça. On dirait qu'il n'y a personne qui a encore été là. On pourrait presque quand même s'occuper de nous prendre le cap. On verra. Ok, bon bah du coup, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est assez long. Mais par contre, là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que cette opportunité sur Marianne, là, est extrêmement intéressante. Le même look est probablement surentraîné, donc il va falloir qu'on fasse gaffe. Après, on a quand même nos malus ultra porky, qui font quand même bien plaisir aussi. Donc, une fois les rébellions gérées, je pense qu'on peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas. J'espère que cet épisode un petit peu plus calme vous aura plu, même si on n'a pas tant d'année. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.